... Jean-Pierre Foucault n'en a pas fini avec Charles Consigny. Ce 1er février 2019, l'ex-animateur de Qui veut gagner des millions ? sur TF1, rappelons qu'il a passé le relais à Camille Combal, a remarqué que le jeune polémiste de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, France 2, l'avait bloqué sur Twitter. Il faut dire qu'une première brouille après une blague de Charles Consigny, avait éclaté sur le réseau social de l'Oiseau Bleu il y a quelques jours. Face à ce constat, l'animateur culte de 71 ans a indiqué avec l'ironie, je viens de voir que Charles Consigny m'avait bloqué sur Twitter. Ne plus pouvoir le lire est pour moi la pire des sanctions, comment vais-je faire pour compléter ma culture générale qui en a tant besoin ? Ayez pitié, vous êtes mon guide, mon phare dans la nuit. Je ne peux plus tenir. Un message qui a beaucoup amusé les internautes, et qui a également fait réagir Marc-Olivier Fogiel, lui aussi en délicatesse avec le jeune avocat, « Je partage ta peine cher Jean-Pierre. » C'est terrible de ne plus pouvoir s'enrichir auprès d'une telle référence. Pour rappel, le 19 janvier dans On npc, Charles Consigny, 29 ans, avait cru bon de moquer le teint de l'animateur de l'élection de Miss France, et ses propos n'étaient pas passés inaperçus, loin de là. C'est hallucinant, on dirait une pub ferroir au rocher. C'est d'un kitsch hallucinant. Jean-Pierre Foucault met un litre de fond de teint, on dirait qu'il revient d'un mois à Tahiti. On dirait un congrès de patinage artistique. C'est très amusant, avait-il rayé. Mis au courant de cette sortie, Jean-Pierre Foucault, 71 ans, avait alors réagi, pour un avocat, piètre argument. Confondre trois semaines de vacances, méritées, à Maurice avec du fond de teint. Ne vous inquiétez pas, la saison va vie passée et vous allez disparaître. Le talent et l'éloquence ne se mesurent pas au mépris distillé. Le talent et l'éloquence ne se mesurent pas au mépris distillé.